Émission 769, cette semaine, The Bone Orchard Mythos, de Passageway, en direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, oui, les mystérieuses étoiles. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en baladodiffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. Bien oui, toutes. Bien nous remercie au micro et cette semaine, chanterie d'une équipe dont les membres se sont fait dire par une tablette Winja de recyclé. Bien oui, c'est ça, je vous les présente à l'instant. Il revient tout juste de la ville d'origine de certains des plus grands super-héros de l'histoire. Yannick Belzile est avec nous. Salut, Yannick. Bonsoir, Ben. Oui, j'étais parti en petites vacances, c'était mes premières vacances de l'année à New York, avec ma copine. On aime ça aller à New York, mais cependant, lorsqu'on va à New York ensemble, ma copine doit tolérer des affaires comme « Ah, ça c'est le George Washington Bridge, où le Green Goblin a pitché Gwen Stacy à sa mort. Ah, on est dans Soro. » C'est le sanctum sanctorum de Doctor Strange, je n'ai pas loin. Le Café de Clinton, tu veux bien sûr dire « Hell's Kitchen » ou « Daredevil ring ». « Daredevil ring », oui, c'est ça. C'est une sainte femme. Oui, 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 c'est comme un audioguide de musée, d'affaires fictifs, peu importe où ce qu'on va. Ta blonde, es-tu geek? Je ne sais pas si ta blonde est geek. Oui, elle est geek, mais elle, c'est vraiment sur la comédie musicale, de la comédie aussi, de l'humour là-dedans. Sinon, elle est bien gros dans le trivia et la danse et des trucs du genre. Elle a la même passion qui drive qu'on a toutes, mais sur des affaires différentes. Fait que mettons que pour elle, de la science-fiction, il faut que ce soit genre Rocky Horror ou Little Chef of Horrors. Est-ce que tu as vu à New York? Oui, oui, j'ai vu en comédie musicale, il était merveilleux. Ce qui, des affaires de Star Wars, puis tout ça, c'est comme, elle n'écoute un à l'occasion, parce qu'il faut que je le sache. Je sais que ça existe, il faut comme que je me tienne au courant, à des fins de trivia, bien sûr. Mais sinon, ce n'est pas sa tasse de thé, et c'est pour ça que je viens au mystérieux étonnant, pour parler à des oreilles réceptives de tout ça. Non, je dis ça, mais ce n'est pas vrai, elle est très, très réceptive. Mais elle ne partage pas exactement les mêmes passions que toi là-dedans. Non, non, pas ces mêmes affaires de nerds là. OK, mais des affaires de nerds à elle. Les nerds de comédie musicale peuvent être très intenses aussi. Sérieux, des fois, ça peut rentrer, ça. Peux-tu croire que lui a été casté dans cette affaire-là? Il était l'understudy contre ce gars-là dans l'autre pièce. C'est vraiment, c'est plus proche, je te dirais, du nerdage de sport. Quand ça parle d'alignement, puis d'équipe de même, c'est proche de ça, mais c'est artistique. Quel groupe artistique est lié à quel groupe artistique, puis tout quel metteur en scène, puis selon quelle alliance, quel historique. C'est vraiment comme du sport, toi, tu le dis, tu le dis, Yannick. Hey, Yannick, je ne t'ai pas présenté comme étant un des animateurs de Trois-Bières, le podcast Trois-Bières. C'est exact. Parce que ça a pris fin récemment, puis je voulais que tu nous en parles un peu. Ça a eu lieu au FestiPod, dernier épisode diffusé devant le public. Ça a été comment cette expérience-là pour toi, Yannick? Ça a été super. Regarde, il y avait plein de gens. Comme nous autres, quand on fait des lives, les deux affaires qui m'importent le plus, c'est est-ce que l'invité qui vient à notre show a du fun à faire le show avec nous autres? Et est-ce que les gens qui viennent le voir live ont du fun et vont rire? Moi, c'est ça qui me préoccupe. C'est pas parler devant beaucoup de monde qui me stresse. C'est ces deux éléments-là. Et ces deux éléments-là ont très bien été. On était avec Fred Saint-Gelais. Et puis, les gens ont ri. Le monde a aimé ça. On a pris une petite bière avec des gens qui étaient restés à un bar, l'autre bord de la rue. On a eu beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, c'était super le fun. Un peu triste, peut-être? Est-ce que t'as été mélancolique après? Ou la décision était faite, puis c'était pas une surprise? On a pris la décision depuis un petit bout de fait. Un an, oui, c'est ça. Un an. Fait qu'on a fait notre deuil de tout ça, je pense, chacun de notre bord, puis ensemble. Mais moi, j'étais comme content. OK, là, c'est terminé. C'est un peu le sentiment. Une fois que t'as un projet qui est achevé, puis mettons, moi, j'ai une illustration qui est terminée ou quelque chose qui est conclu. Puis là, c'est là, puis c'est terminé, puis c'est fait. Il y a un genre de satisfaction avec ça que moi, j'ai vraiment ressenti une fois qu'on a terminé. Puis c'était super. C'était super, puis j'ai eu bien du fun. L'épisode va être disponible pendant encore un bout de temps. J'imagine que vous ne fermez pas le RSS de Trois-Bières demain. Non, non, non. Il est encore actif. Puis, tu sais, on va... Dépendant de... Comme Pierre-Luc et moi, on a d'autres projets, d'autres idées de projets. Ça fait qu'on va voir quand ça se concrétise. Puis, tu sais, on va probablement annoncer ça sur le RSS. Tu sais, les épisodes sont encore là. Il y a l'épisode vidéo que je n'ai pas encore eu. Bien, en fait, j'essaie de le télécharger, mais il y a des pépins. Ça fait que là, il n'est pas encore sorti en vidéo. Alors, peut-être que Trois-Bières n'est pas entièrement, complètement terminé. Puis une fois que ça, ça va être sur YouTube, ça va être la fin fin. Mais moi, c'est pas mal conclu pour moi. Puis j'en suis très fier. Tu fais encore les Voyeurs de Vues, ça, il faut le mentionner. Ou là, c'est quoi? C'est les Voyeurs de Bonhommes? Comment tu appelles ça déjà, le nouveau titre? Bien, en fait, c'est... Quand je parle d'un film de super-héros, ça devient Vues de Bonhommes. Mais habituellement, c'est Voyeurs de Vues. Tu sais, justement, j'ai pris une petite pause cet été parce que j'avais plein d'affaires qui m'occupaient. Mais là, ça revient bientôt. Donc, justement, un épisode qui sera enregistré ce jeudi. avec toi-même, où on va parler des six premiers épisodes de Endor. Ça fait que ça revient bientôt avec Endor. Et aussi, je vais faire un épisode de She-Hulk avec Fanny Grégoire. Alors, une fois que She-Hulk est terminé, on va en parler. Et aussi, j'ai... Là, il y a comme trois épisodes alignés pour des séries télé. Je vais faire un épisode sur la série The Bear avec Cab, qui, je sais, est une femme de cette série. Oui, oui. Alors, on va parler de The Bear ensemble dans un année rapprochée, qui est un des meilleurs shows de l'été, de l'année même. Qui est diffusé sur FX aux États-Unis, mais qui est disponible ici sur Disney+, je crois. Oui, 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 oui. As-tu eu le temps de regarder... Je sais que t'es un fan de télé. Est-ce que t'as eu le temps de regarder The Patient? Non, je ne l'ai pas encore regardé. Avec Steve Carell, n'est-ce pas? Avec Steve Carell. Puis justement, celui qui faisait le général, je pense, c'est Ox ou dans Star Wars, l'épisode 7 et 8. J'ai oublié le nom de l'acteur, mais c'est deux excellents acteurs. C'est un huis clos. C'est un psychopathe qui enlève finalement son psychologue pour essayer de faire une thérapie à la maison. Le psychopathe est un tueur en série. Mais c'est des très courts épisodes d'environ 20-22 minutes maximum avec générique. Mais c'est excellent. Moi, j'adore. Puis je suis mordu. J'écoute ça avant She-Hulk, avant Endor. Tu sais, quand je suis en retard dans mon backlog, je commence par un petit appetizer de Patient. Je le conseille fortement aux gens à la maison. C'est de la bonne télé. Très cool. Je vais à tout le moins l'essayer. Mais oui, c'est ça. J'ai ces épisodes-là qui s'en viennent. Et aussi, j'ai un visionnement pour Halloween Ends ce mercredi. Alors, si je peux me trouver un compas pour aller le voir, on va enregistrer un épisode ensemble. L'affaire, c'est que j'ai enregistré un épisode avec Guilla St-Cyr la semaine passée. Il est partout. Et la carte numérique n'a pas enregistré l'épisode. Alors, c'est ce que j'appelle un podcast pour les anges. Et seuls les anges et la crowd environnante de taverne du Pélican ont pu savoir qu'est-ce qu'on pensait de Viking, Don't Worry Darling. Ça, c'est très exclusif comme podcast. Les gens qui étaient à l'autre table à côté. Est-ce que tu utilises un Zoom? Finalement, c'est quoi la carte? Oui, j'utilise un Zoom. Est-ce que c'est un H4N? Oui, c'est un H4N. Et puis, avec des micros que je branche dedans. Et tout le long, ça écrivait le temps qui passait. Ça enregistrait nos volumes de micros, mais ça n'a pas enregistré sur la carte. Et j'en étais bien triste parce que je voulais repartir les voyeurs. Mais pour vrai, Yannick, si tu as le temps, je vais te donner le nom de la boutique. Elle m'échappe, le nom. Elle est sur Rosemont, près du Brois. Il y a une boutique d'informatique qui est là. Et moi, j'ai eu un même problème, à un moment donné, jadis, pour le premier live des Mystérieux. Tu étais aussi un spécial d'Halloween. Ils n'ont pas été capables de récupérer l'entièreté de l'enregistrement, mais une bonne partie quand même. Donc, peut-être qu'il y a des parties que tu ne vois tout simplement pas. Mais eux, avec leurs outils, sont en mesure de faire, de retrouver, en fait, les fichiers ou des parties de fichiers. Fait que tant qu'à essayer, tu sais, c'est un coup de quoi, je ne sais pas, quelque chose comme 20$, quelque chose comme ça. Ça vaut quand même la peine. Tant qu'à perdre un épisode, je me dis. Je te donnerais le nom de la boutique. Cool. J'irais voir ça. Je serais curieux de voir ça parce que ça fait mal de perdre un épisode, même si c'est pour les anges. Oui, je sais. Les anges sont contents, mais ça, les animateurs, ils sont un petit peu moins. On est en plein mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants. C'est une tradition qu'on a commencé depuis le début de la pandémie dans laquelle nous sommes encore. Donc, ça fait trois ans que, durant le mois d'octobre, on aligne une série d'événements, d'activités virtuelles disponibles pour nos auditeurs, comme les shows du lundi, bien sûr, et aussi pour les membres Patreon qui sont automatiquement aussi, ils ont accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, on écoute des films. La semaine passée, on a fait une diffusion avec notre ami Étienne Forêt de DC et des Rays, qui fait Noël chez Isidore et Tarumane chez Isidore avec Simon Chénier, ici même dans la grande famille des Mystérieux. Donc, il a diffusé la musique d'Halloween. Ce n'est pas un stunt pendant l'enregistrement, la diffusion qui était live sur YouTube, Facebook et Twitch. Il y a eu comme une madame qui rentrait dans mon immeuble et qui parlait très fort à elle-même dans le lobby. Donc, les gens pensaient que c'était comme un genre de stunt, mais non, c'est vraiment arrivé live. Donc, la police, ça s'est pointée et tout. Mais tout ça pour dire que le reste de l'enregistrement est quand même sans bouversement. Et si ça vous intéresse, il est disponible sur les différentes plateformes, dont YouTube. Donc, il y a ce genre d'activité-là qu'on fait durant le mois d'octobre. Et je vais vous donner, en fait, ce qui arrive, ce qui s'en vient pour le mois, pour la semaine, en fait, d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. La semaine de cette semaine. Voilà, c'est ça. OK. Donc, aujourd'hui, on parle de Passageway, de Bone Orchard Mythos, en fin d'émission. Et mercredi, sur Discord, à partir de 19h, on écoute It Follows et Hereditary, deux excellents films d'horreur. Si vous êtes membre de mes Patreon, vous n'avez pas eu le lien, écrivez-moi en privé. Je vais vous l'envoyer directement. Vous allez pouvoir venir écouter ça avec nous autres. Jeudi, vous avez le droit à un épisode de bifurcation en tant que membre de Patreon. Donc, vous avez un nouvel épisode avec Guillaume Saint-Cyr. On va parler d'un nouvel épisode des Samson, The Treehouse of Horror. Une tradition, ça aussi. En soirée, on écoute des films poches d'Halloween avec un ami Simon Chénier sur Discord, dont Demon 2, qui sera le sujet de la semaine prochaine pour lundi prochain. Donc, si vous n'avez pas vu le film, c'est la meilleure occasion, en fait, de rejoindre le Discord. Vendredi, on revient que les vendredis 13, on se tape la partie 2 et la partie 3. Bon, samedi, 20h, encore une fois, sur Discord, on écoute Candyman, celui de 2021. Très bon film. Et le plus récent, Hellraiser. Et bien sûr, on a les dimanches luttes. On a eu encore une très belle soirée hier, grâce aussi, de notre auditeur Gab sur Discord. Donc, on a des activités comme ça. Il reste encore deux semaines. Et bien sûr, le 31, on a notre spécial d'Halloween qu'on va préenregistrer, qu'on va diffuser live durant la soirée, disponible en balado le soir même. Donc, on aligne ça d'Halloween tout au long du mois d'octobre. C'est un truc que j'aime bien faire depuis maintenant trois ans. Puis, non, c'est très, très le fun de vous voir. D'ailleurs, il y a eu des nouveaux visages sur le Discord. Ça fait très plaisir à voir. On va être rejoint par notre ami Laurent Boutin, tout à l'heure, qui termine son quart de travail. Jake se repose. Il était au Comic-Con de Québec ce week-end. En tout cas, il était là vendredi, samedi, dimanche. Et bien, je pense que Simon est en vacances. Il est allé rejoindre justement notre ami Etienne Forêt dans son Saint-Donat. Donc, il n'était pas disponible aujourd'hui. Mais Yannick, qui lui a fait le voyage de New York jusqu'à Montréal, grâce de sa présence, tu m'expliquais avant l'émission, Yannick, que tu es allé voir une comédie musicale qui est basée en partie sur deux films, dont le plus récent, nous, on a vu dans les années 90, Little Shop of Horror. Oui. Tu as aimé ça? J'ai beaucoup aimé ça. En fait, la version comédie musicale, tu sais, elle a été co-écrite musicalement par Alan Menken, qui était comme un des architectes musicals de la renaissance de Disney des années 90. Fait que, tu sais, Howard Ashman et Alan Menken, si je ne m'abuse, ils ont écrit les tunes pour La Petite Sirène, pour Le Royaillon, pour tous ces grands films-là. Oui. Qui ont adapté, justement, le film de Roger Corman et de Frank Oz. Ah, c'est ça, c'était une comédie musicale, il y a eu deux films, puis après, c'est ça, c'est encore en comédie musicale. Mais à l'origine, c'est une comédie musicale, c'est pour ça que… Non, je pense que c'est un film, c'est originalement un film en noir et blanc, un vieux, vieux film de Roger Corman. Avec Jack Nicholson dedans, je pense, qui joue un client un peu détraqué. Oui, c'est dans ses premiers crédits, je pense, au bon Jack. Puis, bien, c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme tout représenté avec juste un décor, justement, le Little Shop titulaire. Et ce qui est vraiment merveilleux, les gens qui connaissent l'histoire, c'est que ça a un rapport avec une plante carnivore qui vient potentiellement d'ailleurs, qui vient de l'espace, et puis, cette plante-là est jouée, justement, est marionnettisée, est manipulée comme une marionnette, puis alors qu'elle grandit à travers le show, c'est vraiment spectaculaire à voir ça live. Tu sais, les acteurs étaient super bons, c'était surtout des vétérans de Broadway, dont l'actrice qui jouait Audrey, qui s'appelle Lena, je ne me rappelle pas son nom de famille, mais c'était comme une des leads dans Edward and the Enigree Inch, et puis, elle était vraiment, vraiment merveilleuse. Et puis, c'est ça, c'était super, super cool. Je recommande, genre, les viettes de Broadway, ça peut coûter très cher, mais il y a ce qui s'appelle des loteries. Tu sais, tu peux avoir des loteries où tu vas sur des sites où, dans le fond, ils font tirer les billets invendus comme le soir avant une représentation. Fait que, si tu es aux aguets de tous ces sites-là, et comme j'ai décrit auparavant, ma copine, qui est une guille de comédie musicale, est au fait de tous ces sites-là, elle participe à toutes ces loteries-là, et comme ça, on a eu des billets, genre, de 40 $ pour quelque chose qui serait comme 120 $ en montant habituellement. Bon deal, 120 US en plus. 120 US, oui, c'est ça. Fait que, c'était super, super fun. C'est aussi, tu sais, c'est comme éclaté, irréel. Fait que, je pense, tu sais, il y a du monde qui, le fait que la réalité soit chantée, c'est comme un mur pour eux autres, dans la comédie musicale. Mais ça, c'est assez éclaté que, tu sais, ça ne te dérange pas. Tu peux rentrer dans le ton. J'ai aussi vu, avec des billets qu'on a gagnés aussi pour une autre loterie, j'ai vu Top Dog, Underdog, qui est une pièce de théâtre qui est encore en previews. Et puis, l'affaire qui est vraiment cool, c'est que c'est joué par Corey Hawkins et Yaya Abdul-Mateen de Second. Alors, c'est ceux qui se rappelleront de Yaya Abdul-Mateen. Ils jouent Black Manta dans Aquaman. Puis, il était aussi un des leads dans Watchmen. Il était excellent. Il était excellent. Ben, regarde, si tu cours dans cette pièce-là, il est aussi excellent. J'imagine qu'il était excellent. Il était comme à deux mètres et demi de moi. Et on va te dire, en vrai, cet homme-là, il est beau. Ben, il était beau déjà à l'écran. Fait que je peux imaginer qu'en vrai, il est magnifique. Quand tu le vois en vrai, c'est comme, ah, mon Dieu, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. C'est pas lui qui était aussi dans, c'est quoi, Cthulhu Country? Ou c'est un acteur qui lui ressemble? Je ne connais pas Cthulhu Country. Non, c'est un acteur qui lui ressemble. Oui, oui, oui. Lovecraft Country, excuse-moi. Lovecraft Country. Non, non. Il n'était pas là-dedans. Puis il était, il y a aussi Corey Hawkins qui est dans un des films de Godzilla. Il est en Surround of Compton aussi. Il était aussi super bon. C'était vraiment cool de les voir aller. C'était vraiment une super paire de théâtre. Alors, encore là, astuce si vous allez à New York et si vous voulez peut-être voir des shows, vous êtes curieux. Les loteries, vous pouvez vous en sortir avec des places qui sont le fun, avec des billets qui ne sont pas chers. T'as-tu essayé d'aller voir le Late Show et Colbert? Non, ça, on ne l'avait pas planifié. On pourrait faire ça à un moment donné. Ça n'a jamais arrivé qu'on a essayé de faire un... Parce que ça, je pense que c'est des billets qui partent comme vraiment en avance pendant vraiment longtemps. Je ne pense pas qu'ils ont véritablement des loteries. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut que tu réserves à l'avance puis peut-être y remettre certains billets non vendus ou des billets qui ont été remis la journée même. Mais même là, je m'avance. J'ai souvent vu des longues files, en fait, devant le Ed Sullivan Theater. Je ne sais pas les modalités, mais moi, ça serait mon trip d'aller dans le Ed Sullivan Theater voir un taping du Late Show. Ah, ça, ça serait vraiment cool. Mais tu vois, je pense que peut-être qu'il faut que tu te prennes peut-être des mois à l'avance, mais tu planifies ton voyage pour ça. En conséquence. Mais j'aimerais ça parler justement d'une des affaires que j'ai qui faisaient partie de mon voyage. Ben oui, vas-y. On est allé au Francis Tavern, qui est un monument historique aux États-Unis. C'est là que Washington, ben ça a été au cœur de plein d'intrigues pendant la guerre de la Révolution, mais c'est là que Washington a eu comme le parté en 1783 quand les dernières troupes britanniques ont quitté l'Amérique. Il a fait son parté là, puis c'est devenu comme un endroit vraiment mythique. C'est à New York, ça. Oui, oui, c'est à New York. Et puis, la dite taverne est vraiment, ils l'ont préservée, puis elle a été reconstruite un peu. Mais quand tu arrives dans le coin, il y a vraiment comme full de gros buildings vraiment haut en ciment, puis tu as ça qui est resté pareil. Mais c'est maintenant, c'est aussi comme un genre de bar-restaurant, mais c'est aussi un musée. Fait que nous, on a été voir le musée, on s'est promené dans le hall, justement la salle à manger où il y a eu son dernier party, toutes ces affaires-là. Mais ce qu'on ne savait pas, et ce qui nous a surpris, c'est qu'il y avait comme une des pièces du musée, était une exposition de George Washington, puis à travers l'art, la forme d'art la plus américaine au monde, le comic book. Fait qu'on est arrivé, puis il y avait comme des exemples de George Washington qui étaient représentés dans plein de comiques, puis il y avait de l'art original des comiques-là. Fait que là, je suis arrivé lentement, on ne savait même pas que c'est là, fait que c'était un super baladon. Et puis, il y avait des vieilles, il y a des planches de genre de Superman dessiné par Kurt Swann des années 60-70, où est-ce qu'il rencontre George Washington à travers des shenanigans de voyage dans le temps. Fait que là, il y avait ça, puis moi, je ne m'entendais pas du tout à voir ça, et c'était une super belle surprise. Fait que là, je regarde ça, je me promène, puis là, un moment donné, je tombe sur un cover de Catamérica original de Jack Kirby. Oh, shit! Puis, je me suis mis à l'armoyer, Benoît. Pour vrai, as-tu eu les larmes aux yeux? Oui, j'étais genre trop ému de voir du art de Jack Kirby pour de vrai devant moi, puis du Capitaine d'Américain en plus. En plus! Quand il est revenu à Marvel dans les années 70, il a comme fait des comiques d'aventure qui sont vraiment quasiment juste de la tapoche de Capitaine d'Américain. C'est ça, ça s'appelait le Bicentennial Anniversary. Ben, c'est ça, c'était en 1976, puis c'était le bicentenaire du pays. Puis, voir comme un classique Capitaine d'Américain, puis que je pouvais voir comme tous les slashes de pinceaux d'encre devant moi. Ça va être incroyable. Oui, oui, puis tu sais, encore là, je ne savais pas pantoute que c'était là. Ça m'a absolument surpris, puis là, j'ai commencé à être vraiment ému. Puis là, je me suis dit comme, il ne faut pas que je retienne ça, il faut que je laisse ça aller. Il faut que je vive ça. Il faut vivre le moment. Puis là, je regardais, puis comment l'ancrage de l'ombre du genou, puis comment tout ça s'était fait. Puis je suis comme, ah, wow, c'est beau, c'est de toute beauté. Est-ce que c'était caché ou protégé par une vitre ou quelque chose? Ou comment c'était préservé? Il était comme encadré sous une vitre somme toute assez chunky, épaisse, comme toutes ces oeuvres artistiques-là. Puis il y avait d'autres pages, d'autres comiques de différents, tu sais, comme les comics weird de science-fiction des années 50 de DC, il y avait une couple de pages de ça aussi, qui était très cool, mais tu sais, qui m'interpellait moins. Mais écoute, quand j'ai vu par surprise, ce Jack Kirby original surprise-là, absolument chamboulé, je vous souhaite à tous d'avoir un beau chamboulement comme ça dans votre vie. C'est drôle parce que tu nous parles de ça, mais récemment, Jake est allé en France, pas en France, pardon, en Belgique pour un événement de BD, pour un congrès de bande dessinée auquel il était invité en tant que représentant du Canada. Et il est tombé face à face avec une planche de franquin qu'il a rencontrée dans sa vie, il l'a déjà expliqué, c'était un de ses rêves d'enfant, parce que Jake a été malade quand il était plus jeune, puis il a eu le droit de rencontrer de ses idoles, et ça l'a vraiment beaucoup ému. Parce que je pense que dans ces cas-là, tu es en face de l'histoire. Tu sais, on entend parler de l'histoire, des événements historiques qui se sont déroulés, des fois, il y a très longtemps de ça, mais de le voir, tu sais, incarné dans un objet, c'est bizarre à dire, mais c'est comme s'il y avait une confirmation que les événements se sont bien et bien concrétisés, qu'ils ont vraiment eu lieu. Donc moi, je comprends. Des fois, c'est de voir un monument ou voir un building. Moi, quand je suis allé à New York, c'est de voir Central Park, ça m'a vraiment mis sur le cul. Tu sais, je sais que c'est très touristique, mais Times Square, quand je suis allé à Times Square, tu sais, point central de tellement de films hollywoodiens que j'ai vus au cours des années, je me sentais comme dans Ghostbusters, en déambulé à New York. Bien, tu sais, c'est une affaire particulière avec ça. C'est partout où tu peux te retourner de bord puis tu vois quelque chose qui est comme iconique ou qui ressemble à quelque chose qui est tellement comme un bloc de base de tant d'affaires que tu as consommé. Tu sais, mettons, il y a partout des tours d'eau, des water towers. Ça, c'est l'affaire qu'un dessinateur dessine dans un comique de Marvel. Oui, t'as un Daredevil qui se tient après, genre un côté de la tour d'eau habituellement. Exactement. C'est un Daredevil ou un Spider-Man qui sont là puis à chaque fois que je vois ça, c'est comme je peux pas m'empêcher de pas penser à ça. Tu sais, c'est vraiment merveilleux. Fait que, bref. Bien, aussi, rapidement, j'ai été à une place qui s'appelle la Society of Illustrators qui est comme aussi genre un musée de différentes illustrations puis généralement, comme, ils ont différents paliers puis habituellement, ils ont tout le temps comme un palier qui est plus comic book avec de l'art original puis c'est tout le temps puis tu sais, c'est comme juste 15 piastres pour y aller puis ma copine et moi, on a passé comme, tu passes une heure là à regarder de l'art original. C'est vraiment, vraiment le fun. Excellent. Moi, j'ai aussi des petits trucs, mais je suis pas allé à New York au courant du week-end, mais j'ai gardé un oeil justement sur les annonces qui ont été faites parce que j'ai vu qu'il y avait le New York Comic Con un peu en même temps quand t'es allé. Fait que je me suis dit, t'es-tu allé visiter le New York Comic Con où ça a juste pas à donner? Bien, on n'avait pas vraiment le temps pour ça aussi, t'sais. Ça peut être dispendieux et il y a beaucoup de monde. Exactement, t'sais, pousse déjà ma luck de voyager en avion puis t'sais, on y allait en masque et tout le kit, mais t'sais. Broadway, est-ce que c'était masqué, Broadway? Je sais que Paul Krober, l'enregistrement se l'est, mais je sais pas, Broadway, ce qu'ils ont fait. Il y a des salles de spectacles qui insistent sur le masque, il y en a d'autres qui sont plus lousses. OK. C'est comme, masquez-vous si ça vous tente, mais t'sais, comme tout le monde qui travaille là sont masqués cependant. Of course, bien oui, c'est ça. Parce qu'ils savent comment ça fonctionne. Bien, j'ai gardé un oeil en fait sur les annonces qui ont été faites. Sûrement qu'on va en parler aussi la semaine prochaine parce qu'il y a plusieurs trucs qui sont passés, d'autres qui sont passés sur mon radar. Mais je sais pas si t'es un fan de Spawn, Yannick, on en a déjà parlé. Écoute, est-ce que j'étais un adolescent dans les années 90, Benoît? Donc, tu réponds à la question oui, t'es un fan ou t'étais un fan de Spawn. Pendant une couple d'années, ça a été comme vraiment mon shit. Tu sais, de 12 à 14, c'est là que Spawn est là pour toi. Puis, tu sais, pendant longtemps, mon premier comique de Frank Miller, c'était Spawn Batman que j'avais acheté à une magie pendant la voie. Oui, oui. Tu as-tu encore gardé? Oui, oui, oui. Je l'ai quelque part dans mes boîtes, mais tu sais, quand le monde est comme, ah oui, pendant des années, c'était comme l'art de Frank Miller, je suis comme, ah, le writer de Spawn Batman? Tu sais, moi, quand j'ai lu vraiment tard Dark Knight Return, j'étais comme, ah ok, oui, oui, c'est ce Batman-là. Je vois là comment ça traque. C'est le même Batman. Oui, oui, oui. Le Batman légèrement sociopathe sur les bords, très violent. D'ailleurs, on a parlé récemment du crossover Batman et Spawn et il y a un nouveau d'ailleurs crossover qui s'en vient dessiné par Greg Capulot qui est comme le dessinateur de Spawn. C'est lui qui a aidé à, disons, populariser le style. C'est l'auteur ultime, dessinateur ultime je trouve de Spawn. On peut dire ce qu'on en veut sur le personnage puis la série, mais c'est quand même en publication depuis 92. C'est un projet d'amour de Todd McFarlane qui est le créateur du personnage. Il n'a jamais arrêté et ça, là-dessus, j'admire le type, même si la série a ses nombreux défauts. Mais en même temps, il y a comme quelque chose de le fun de regarder ou de lire du Spawn des années 90, même du début des années 2000, pour ce que c'était dans les codes de l'époque où c'était un peu un peu bancal puis très violent puis extrêmement verbeux. Mais j'admire Todd McFarlane qui s'est bâti un empire. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ça fait longtemps que McFarlane veut faire une suite ou plutôt un nouveau film de Spawn. Celui de 97, on avait laissé plusieurs sur leur fin. J'en fais partie. Mais c'était un film d'exception, un film quand même important, je crois, pour le genre parce que c'est basé sur un personnage indépendant qui a fini dans une grande production hollywoodienne. Il y avait un costume accurate au comics qui était tout de même rare à l'époque. On était comme, quoi, la cape ou la gestie? La cape bouge est-il? C'est vraiment comme d'un comic book. Quoi qu'il en soit, je pense que le personnage mériterait une nouvelle adaptation au cinéma. C'est ça, McFarlane en parle depuis longtemps, donc en marge du New York Comic Con, donc avant même qu'on fasse des grandes annonces du côté de la bande dessinée américaine. McFarlane est allé dans les médias et annoncé du nouveau en fait pour le projet parce que c'est un projet qui tient à bout de bras depuis longtemps qui est ce qu'on appelle dans reprendre le jargon du jeu vidéo en development hell, ça finit pas par aboutir. Mais là, il y avait du nouveau. Donc, trois nouveaux auteurs qui sont maintenant liés au projet et pas n'importe qui quand même, un certain Scott Silver qui a scénarisé Le Joker, le film avec Joaquin Phoenix qui va être maintenant partie de l'équipe de scénaristes du prochain Spawn. On a un certain Malcolm Spellman, on en a parlé récemment parce qu'il a écrit entre autres la série Falcon and the Winter Soldier sur Disney+. Et il est en train de scénariser Captain America New World Order qui est le nouveau Captain America avec Falcon et un certain Max Mixon qui est un nouveau scénariste qui est en train de monter dans les rangs du métier. Donc, il y avait ça à être annoncé j'imagine pour un peu réanimer l'intérêt sur le projet. Jimmy Fox est toujours attaché au projet, ça c'est confirmé pour incarner le personnage de Hal Simmon et de Spawn. Jeremy Renner qui est supposé jouer Twitch, ça va dépendre de quand la production va se faire mais ça, il serait toujours intéressé. Par le passé, McFarlane n'a pas caché ce qu'il voulait réaliser le film. Il a d'ailleurs écrit le premier jet du scénario mais là, il semble être ouvert à ce qu'un réalisateur d'expérience prenne le relais ce qui n'est vraiment pas une mauvaise idée surtout si tu prends des scénaristes d'exception qui ont fait leur preuve. Je pense que mettre entre les mains d'un scénariste ou plutôt d'un réalisateur d'expérience ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Le projet est toujours en développement avec Blumhouse et on vous le rappelle Spawn le personnage qui a vu le jour en 1992 entre les pages d'Image Comics. Bonne chance à toi Todd. Je veux voir ton film continue comme ça. Je veux voir ce film éventuellement au grand écran. Il continue à faire des covers il continue à dessiner le personnage en plus de le co-écrire gros props à Todd. Faire des jouets cette année c'était l'année de Spawn il a lancé trois séries en parallèle de celle de la principale de Spawn. Moi j'ai j'achète les Compendium donc j'en suis rendu aux trois Compendium le prochain le quatrième sera disponible je crois le 13 décembre prochain je vais l'acheter aussi je vais encourager le type et écoute j'admire vraiment sa dévotion pour le personnage et son art et je veux voir un nouveau film de Spawn digne de ce nom. Oui c'est ça que je veux voir. Toi Yannick est-ce que tu avais autre chose de ton côté? Il y a eu ce week-end il y a eu le trailer pour Power of the Doctor pour la dernière aventure de Jodie Whittaker dans le rôle de de la 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 ça a été annoncé que justement ça le 23 octobre ça va jouer je ne suis pas tant comme enthousiaste à ça je trouve que je l'ai peut-être parlé auparavant je trouve que en fait j'adore Jodie dans le rôle et dans tout ce qu'elle fait j'ai récemment réécouté la première seconde de Broadchurch elle est merveilleuse elle est une bonne docteur mais Chris Chibnall qui run l'émission à mon avis a pas runné a pas fait une émission vraiment enlevante ou excitante ou vraiment c'est un commentaire que j'entends c'est que la série le personnage de Jodie est intéressant le docteur son interprétation mais que la série comme telle fait dur c'est un commentaire qui revient ben c'est ça il y a comme tu vois que dans la première saison il a comme essayé ah ouais ben ça va être plus lent contemplatif puis émotionnel ce qui est une très bonne idée mais c'était aussi très plate et là une fois que ça ça a pas fonctionné tu vois qu'il a on dirait qu'il a comme paniqué puis juste essayé de recréer mettons les feux d'artifice des showrunners auparavant puis tu sais le trailer justement de cette dernière aventure-là ça montre toutes des grosses images puis des grosses péripéties blockbuster-esque mais il ressemble tout aux péripéties genre qu'on a vues dans les autres saisons fait que je suis comme ah ok tu sais mais j'espère qu'elle va avoir une bonne fin il y a tout de même quelques petits storylines qui m'intéressent il y a comme attendez juste faire rentrer notre feu d'artifice à nous Laurent Boutin qui vient d'arriver je voulais pas le laisser attendre bien sûr êtes-vous êtes-vous émerveillé quand il va parler on va mettre de la musique classique style Benson & Edges des feux d'artifice de la ronde et Kerem je viens de travailler à mon âge parce que Benson & Edges c'était comme le commanditaire de l'époque tu sais à l'époque où les cigarettes pouvaient commander des affaires bien à côté c'est ça oui 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 salut Laurent salut Laurent c'est plus Benson & Edges ben non c'est juste les feux d'artifice c'est-tu des Benson & Edges oh oui j'imagine que ça existe encore des cigarettes quand je vendais des cigarettes c'était les plus chères ben oui c'est les cigarettes de Fancy c'est les cigarettes que quand ils rentrent d'un party ils arrivent fashion-y late et en limousine en limousine c'est ça écoute leur base de clients meurt mais les cigarettes de mort ils vont pas mourir eux autres mais bref c'est ça je disais tout de même j'aime vraiment les acteurs et les actrices de cette run-là puis ils ont été capables vraiment de tordre le linge pour ressortir un peu de jus des personnages puis il y a comme une petite intrigue qui m'intéresse mais là je suis curieux de voir si ça va être bien rendu mais sinon disons que j'ai hâte que j'ai hâte dans trois ans quand Jodie Whittaker va faire des pièces audio de Big Finish puis qu'ils vont finalement comme écrire des affaires à sa force puis ils vont avoir des aventures le fun mais là j'ai une question pour toi si le personnage du Docteur de Jodie s'en va ou plutôt va régénérer à partir du 13 octobre est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas de Christmas Special cette année de Doctor Who ou au contraire le nouveau docteur va prendre du service à l'avance en fait selon les rumeurs oui nous ne lorsque Jodie va régénérer nous ne verrons pas le prochain acteur qui joue le docteur pourquoi parce que c'est sa 13ème régénération c'est ça non on va voir quelqu'un d'autre qui a déjà incarné le docteur what puis cet acteur-là va chapeauter trois specials pour l'an prochain qui célèbre non seulement le 60ème de Doctor Who en 2023 mais aussi qui ça tombe pile aussi je pense pour le centenaire de la BBC en même temps et qu'à la fin de ces trois aventures-là ce docteur-là va se régénérer à nouveau et là ça va être le nouvel acteur qui est Ngooty Ngooty Gatwa de Sex Education qui va prendre le est-ce que le nom de cet acteur rime avec Tana ça ressemble beaucoup à son nom à lui et il y a des photos de paparazzi de lui qui tournent l'émission avec des acteurs et des actrices qui a déjà joué dans l'émission mais son costume n'est pas pareil son costume est différent qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il se passe j'aime ça j'aime ça bref parce que là Russell T. Davis qui a ramené Dr. Who à la télévision en 2005 revient au show puis j'ai l'impression que lui ce qui s'est arrangé c'est qu'il me regarde là ça va moins bien là moi je revenais il m'a ramené mon best bud qui était comme l'acteur le plus populaire à faire le show on va on va regonfler l'émission puis là on peut le repartir sur des nouvelles bases à partir de maintenant excellent j'ai bien hâte c'est dommage pour Jody on l'aime Jody ben t'as arrêté de suivre ça j'ai arrêté pas parce que j'aimais pas ça je l'ai arrêté à un moment donné tu parles le momentum je pense parce que les épisodes étaient pendant un certain temps sur Netflix non pourquoi la raison je pense que j'allais sur iTunes.videotron.com puis à un moment donné j'ai juste perdu comme le fil de ce qu'il fallait que j'achète tant qu'il met radiophonique mais là je crois qu'ils sont sur Crave donc je peux les écouter sur Crave c'est tout sur Crave en effet sur tout Crave tout pas mal tout incluant les stocks de 60 ans 50 ans non mais depuis 2005 ils sont là en tout cas c'est sûr tout le genre de gros reboot il y a une plateforme qui s'appelle Plex qui est un peu comme Tooby qui est vraiment cheap qui est plein de crap mais plein d'affaires colorées le fun mais ils ont plusieurs channels canaux ou des channels c'est des channels dans le fond des channels c'est canaux à partir de maintenant une fois que c'est dit c'est un mot qui existe c'est ça exactement des channels en continu puis ils ont un channel Doctor Who classique fait que des fois comme des fois le matin je vais synthoniser ça puis ils font juste passer justement les sept premiers docteurs comme en boucle sans arrêt nice fait que ok je veux dire qu'est-ce que c'est ah là c'est Patrick Charlton son de Mont-Réblanc c'est les années les années 60 c'est le fun puis des fois quand j'en pognent les années 70 c'est Tom Baker là je suis heureux puis là je suis comme je l'ai-tu déjà vu celui-là ok mais c'est comme c'est comme de la télé genre oui oui il fait juste qui font juste passer des fois il y a une pub à un endroit incongru fait que c'est peut-être pas la meilleure expérience de visionner ces histoires-là mais moi qui en a vu comme une bonne poignée je suis comme peut-être on va me mettre un 15 minutes de Doctor Who vintage et je savoure donc Plex donc Plex c'est comme un peu comme tu disais c'est ça to be dans le sens que c'est gratuit oui oui c'est gratuit parfait ok ben à date on a pas mal on a to be on a Plex puis toi et moi j'ai découvert avant l'émission qu'on était fans de l'application de CTV CTV c'est vrai qu'il y a du good shit personne pense aucun canadien français pense à aller sur CTV mais oui il y a beaucoup d'émissions qui sont disponibles pas besoin de t'abonner ou rien ah ouais beaucoup de films aussi étonnamment puis des fois mais si ton adblock il marche efficacement t'as juste un weird fade out en plein milieu de ton film que t'es comme qu'est-ce qui s'est passé là c'est drôle de transition drôle de transition mais tu vois pas tu vois pas les annonces de je sais pas les sols moi les annonces je suis pas déconnecté avec la télé c'est quoi les annonces je sais pas j'écoute pas la télé j'écoute énormément de télé mais pas la télé classique comme dans le temps malgré que ça me manque puis je trouve qu'il y a des plateformes comme To Be qui on s'entend est remplie de crap il y a une expérience unique que je retrouve quand même sur cette plateforme j'adore c'est de la crap que j'adore comme feuilleter que j'adore regarder beaucoup beaucoup trop de documentaires conspirationnistes ça fait pas de sens et les productions sont pas toutes bonnes et puis d'ailleurs j'ai appris ça ce week-end le film de Greg Sistero la co-vedette dans The Room le film qu'il a réalisé est disponible sur To Be comme un To Be Originals ce qui est gage de de crap non pas de point d'interrogation oui qualité point d'interrogation je tiens à dire qu'il y a quelques semaines savez-vous ce que j'ai découvert sur To Be que j'ai commencé à savourer non il y a un téléroman de ninja un téléroman de ninja ça s'appelle Shadow Warriors ça vient des années 80 il y a 13 ou 20 épisodes ça met en modette Sonichiba dans le rôle de Hattori Hanzo qui est une figure historique japonaise mais qui est aussi l'inspiration du personnage qui crée des épées dans Kill Bill qui vient de là puis c'est un drame téléroman d'époque qui se passe à la période de Edo au Japon qui est comme 1620 à 1820 genre à peu près puis c'est des intrigues de ninja qui sont cachées dans l'ombre qui ont comme une affaire qui arrive à chaque semaine puis là il faut qu'ils règlent la patente je pense pas que tu peux binger ça parce que mettons dans les cas de 2 tout de suite t'as remarqué à quel point c'est peut-être similaire mais si ça me tente de passer du temps avec des ninjas un téléroman ninja tu mets ça puis tu vis bien je passerais du temps avec des ninjas dans le cadre d'un sitcom d'un téléroman mais pas dans la vraie vie des plans pour se faire stabber quand tu vas aux toilettes dans la vraie vie tu le sais pas ils sont peut-être même avec toi dans la pièce en ce moment c'est ça tu le sais juste quand la douce douleur te traverse le corps exactement t'es mort merci Yannick mon cher Laurent comment ça va ça va bien comment ça se passe à la boutique très occupé c'est une journée fériée c'est un mix d'avoir midi très plate à répondre au téléphone oui on est ouvert et d'un petit peu plus animé dans l'après-midi je te dirais d'accord mais oui ça va les gens ont commencé à faire déjà leur achat de Noël j'ai l'impression que pas autant qu'ils devraient je te dirais ça c'est tout le temps la réponse préparez-vous ben oui c'est ça parce que là moi je dis ça je suis le pire ça m'est souvent arrivé de magasiner un 24 décembre à chaque fois je me dis plus jamais t'es un sociopathe si tu fais ça je pense t'es juste un gars qui n'est pas organisé moi je fais ça avec ma bouffe j'achète déjà de la bouffe pour le temps des fêtes que je congèle je comprends oui je comprends les petits promos mais tu sais il y a beaucoup de pénuries et tous les délais sont longs en ce moment si vous avez déjà une petite idée ne brettez pas parce que ça se peut que ça prenne du temps à arriver puis moi je parle pour les livres mais d'après moi ça va être de même partout pour tout sans farce il y a des affaires pendant un moment sur le site de IGA pour ne pas le mentionner la sauce shiracha n'était pas disponible ça a été vraiment longtemps elle est redevenue disponible à nouveau oui oui c'est correct Laurent tu vas pouvoir combattre le virus avec la shiracha la shiracha je ne manque pas d'autres sauces piquant ben non il n'y a personne il n'y a pas d'autres sauces piquant parlant de piquant je vais vous parler d'une bande dessinée qui est faite avec le mot d'automal qu'on a ces temps-ci c'est le nouvel album qui est paru chez nos amis de Nouvelle Adresse non c'est de Frontfroid même je mélange c'est quoi le imprint c'est la même place maintenant mais c'est Frontfroid ça s'appelle parfois les lacs brûlent comme ah non si t'en parles ils ne vont pas m'envoyer mon service de presse je l'ai demandé hier vas-y continue c'est pas grave déjà écoute on en parlera plus peut-être parce que je veux signaler que c'était bien bon c'est par c'est le premier livre d'une jeune autrice qui s'appelle Geneviève Biguet je pense que c'était suite à une espèce de ils ont ça chez Frontfroid depuis une couple d'années une espèce de 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 un concours de montora et tout puis c'est la la première qui avait été choisie pour ça et c'est donc son premier album ça se passe en Abitibi dans un une petite ville puis il y a un village dans le coin qui s'appelle un lac qui s'appelle le lac Kijikone puis ce lac là est en feu il y a comme un phénomène naturel un peu weird qui fait que le lac est en train de brûler tel un déversement de pétrole sur la mer puis là c'est quatre jeunes qui qui décèdent d'aller tester la légende selon laquelle dans les rares cas où des lacs comme ça sont en feu si tu jettes de quoi dedans il va se transformer en or puis là eux c'est des ados ils croient pas vraiment mais ils sont comme ah je te gage que c'est vrai si je gagne tu vas faire mes devoirs blablabla en tout cas ils s'en vont quatre puis c'est comme une expédition c'est le mot des traits c'est ça automnale genre c'est pas l'hiver mais tout le monde a des tuques puis on fret puis il y a des feuilles mortes l'album est super beau pour un premier album la l'art vraiment cool qui est vraiment maîtrisé c'est comme on dirait quelqu'un qui a genre 15 ans d'expérience de professionnel derrière elle mais c'est vraiment cool une petite vibe ouais puis tu sais une petite vibe je dis une petite vibe octobre c'est pas très horrifique mais un petit peu automnale une petite vibe plus Stand By Me que le reste de Stephen King mettons mais dans cette veine-là si c'est votre genre les coming of age un peu un peu trash un peu triste puis avec des gros enjeux pour vrai j'ai bien aimé ça puis je le recommande chaudement puis ils peuvent quand même t'envoyer un SP parce que comme ça on pourrait en parler ensemble ce sera le fun ben oui puis d'ailleurs il y a aussi l'album de notre ami Axel Lenoir qui est sorti il y a eu le lancement ce week-end si on était volume 2 moi j'avais dit qu'on allait recevoir Axel pour en parler peut-être durant le mois de novembre après le mois spooky mois d'octobre et mystérieux on pourrait peut-être la recevoir si elle est en mesure de plugger son micro comme du monde parce que son audio à chaque fois qu'on l'invite c'est câlin c'est le bordel mais oui l'album est sorti ce week-end puis il y a aussi notre ami Olivier Carpentier qui a sorti un nouvel album de Insaya Ninja exactement voilà donc c'est disponible maintenant écoute il y a eu plein de lancements en fin de semaine plus le Comic Con de Québec il y a des choses qui se passent un gros automne pour la front la mystérieuse Enlarge Family oui la Bat Family des mystérieux la Mystérieux Family j'aime bien ça Justice League of Mystérieuses étonnantes pour l'allitération je voudrais suggérer la meute mystérieuse mais tu sais meute c'est plus non 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 s'il vous plaît non c'est correct hey Laurent j'ai juste augmenté un petit peu ton son t'es très bon en jeu en tant que plus de ta petite voix moi aussi je m'entends pas beaucoup ben ouais tu peux t'augmenter mais t'as peut-être joué avec tes boutons durant la fin de semaine moi je sais pas ce que tu fais le week-end je pense pas que j'ai joué avec oui voilà là on t'entend bien ben oui là on t'entend mieux pour les gens de la maison ça va être aussi meilleur je vais vous parler de deux trucs que j'ai écouté ce week-end parce que je suis dans le Spooky Month on écoute des affaires sur le Discord des mystérieux puis en parallèle ben je me tape des petits films mais ce qu'on a écouté vendredi dernier c'est le deuxième Hocus Pocus hein Hocus Pocus 2 moi aussi j'ai fait ça t'as fait ça toi aussi ben moi aussi fait que j'aimerais ça dire que il est vraiment meilleur que le 1 t'es malade là tu fais juste là tu fais du rock'none c'est coquille c'est ça que tu fais oui oui je le pense pas pour vrai je peux pas backer Hocus Pocus 2 comme je back Sister Act 2 j'espère bien mais il est disponible depuis le 30 septembre sur Disney Plus c'est réalisé par une certaine Anne Fletcher ça met en temps en vedette encore le trio de Bette Midler Sarah Jessica Parker et Katie Maljimi avec des nouveaux acteurs Whitney Peck et Sam Richardson qui est un acteur que j'apprends à découvrir qu'il est partout quelle incroyable carrière qu'il a ce Sam Richardson depuis quelques années il enchaîne les films et les séries un après l'autre c'est une suite bien sûr du film culte de 93 pardon qui je pense qui est très Halloweenesque et qui est très important pour notre génération donc les gens dans la trentaine quarantaine ça a marqué les gens à l'époque il faisait longtemps qu'il y avait des rumeurs qu'on allait avoir un Hocus Pocus 2 maintenant ça se concrétise plusieurs années plus tard je vais faire rapidement une petite critique je ne veux pas le spoiler pour les gens à la maison commencer par les bons côtés visuellement je trouve que c'est un super de beau film extrêmement Halloween il y a des plans qui sont magnifiques on se fait aller la machine à boucane puis les décorations d'Halloween comme on l'aime bien la ville de Salem elle est très Halloween c'est beau c'est coloré c'est le fun il y a de l'humour les acteurs sont bons la chimie en bête le Midler ça va dire Jessica Parker et Katie Namjimi elle est intacte c'est comme si elle n'a pas perdu elle n'a pas perdu leur chimie voilà je ne sais pas comment le dire mais ça va super bien entre les trois ils ont l'air d'avoir du fun par contre là où le boblesse c'est vraiment la qualité scénaristique c'est je veux dire le mot dégueulasse le film se justifie constamment de lui-même en sortant des trucs de son derrière pour pouvoir avancer l'histoire et ça arrive une fois deux fois dans un film mais le film ne progresse grâce à cette espèce d'engin narratif et c'est extrêmement décevant c'est un film qui est inégal et c'est même parfois gênant à quel point c'est stupide je dirais ainsi donc j'étais content de revoir les acteurs j'étais content de revoir l'univers mais je n'ai pas compris ce qui a fait que ce film-là vu le jour parce que l'histoire elle est assez la nostalgie mais la nostalgie c'est correct elle se justifie si on est capable d'offrir quelque chose à hauteur de et là c'est pas juste parce que c'est l'argument à chaque fois que quelque chose du passé qui est ramené les gens disent oui mais c'est parce que quand t'étais jeune tu l'as vu avec des yeux d'enfant puis c'était beau oui of course mais non ça file comme un genre de film pour une version d'un pilote sur Disney Plus je l'ai vu plusieurs fois le premier Hocus Pocus depuis que je suis un adulte puis oui on a un appart de nostalgie mais je le trouve encore très bon ce film-là mais tu sais j'ai le feeling qu'on a de plus en plus des projets comme ça tu sais dans le sens je trouve que c'était beaucoup mieux réussi mais le dernier Ghostbusters c'est un peu ça aussi c'est que c'est à ce point basé sur la nostalgie que c'est plus quelqu'un qui écrit un scénario avec à la base de ramener les personnages c'est qu'est-ce qu'on a aimé des premiers ramenons ces beats-là ces clins d'oeil-là et on va patcher autour quelque chose qui fait semis du son tu sais pis là ça paraît je veux dire je comprends je comprends tous les référents j'y vois mais c'est pas après il peut-être se mettre sous la dent tu sais je pense que j'ai haï ça moins que toi mais je vais pas y retourner j'étais extrêmement déçu le premier c'est un film c'est un film culte c'est un film qui qui est presque parfait on l'a réécouté en fait back à back on a écouté Hocus Pocus pis on a écouté Hocus Pocus 2 et man ça marche pas il y a de quoi qui c'est ça je comprends l'argument que t'as fait la comparaison avec le dernier Ghostbusters je crois par contre que le dernier Ghostbusters se tient plus au niveau scénaristique il est pas en train de sortir constamment des affaires de son derrière pour faire progresser l'histoire vers l'avant est-ce qu'il y a un personnage qui a un podcast dans Hocus Pocus 2 non mais c'est tout comme je suis sûr que le gars du magasin de magie a un podcast de magie oui oui lui c'est le personnage qui est un peu l'homologue de podcast dans du personnage de podcast de Ghostbusters 2021 mais tu comprends ce que je veux dire c'est constamment il y a un personnage qui a une réalisation qui fait que ah ben finalement on insère on insère des nouvelles règles on s'en va dans cette direction là on sait plus où on est scénaristiquement comment on fait ah on va aller de l'avant parce que quelqu'un sort de quoi de nouveau comme information ça marche pas ça marche pas c'est tout ce que j'ai à dire je pense que la différence entre nos attitudes c'est que moi je m'attendais exactement à ce que j'ai vu ah moi je m'attendais non je m'attendais à ce qu'ils mettent un peu plus d'efforts pas qu'il n'y en a pas eu je pense qu'il y en a eu beaucoup mais pas pas nécessairement au bonne place sinon en parallèle par contre j'ai écouté Werewolf by Night qui sort ici la semaine passée donc le 7 octobre sur Disney Plus réalisé par Michael Gianniacchino c'est ça? Jackie Hino Jackie Hino qui est aussi un compositeur en fait c'est lui pour vous situer qui a composé la bande originale du dernier Batman il a réalisé en fait Werewolf by Night qui est une présentation spéciale de Marvel Studios donc c'est pas un long métrage c'est pas un court métrage non plus c'est un film dans un petit peu moins d'une heure qui rend hommage au film de la Universal Monster donc on est une bonne partie du long métrage dans l'environnement en noir et blanc les contrastes les plans qu'on choisit la mise en scène rappelle beaucoup les Universal Monsters mais au-delà d'un trip nostalgique ce que je trouve qui est intéressant dans Werewolf by Night c'est la simplicité de son histoire elle est rafraîchissante et j'ai été très surpris en fait de ce qu'on m'a offert moi je pense que le réalisateur en question va peut-être réaliser autre chose pour le compte de Marvel Studios on sait que Blade a perdu son réalisateur récemment est-ce que ça serait une option viable surtout qu'on est un peu dans les mêmes eaux le côté magique occulte du MCU moi j'adore les histoires qui se parlent dans les mondes de Marvel et DC où on explore en fait l'aspect magique plus lugubre de ces univers-là et c'est exactement moment où on est dans Werewolf by Night ça met en vedette Gaël Garcia Bernal qui joue Jack et Laura Donnelly qui joue Elsa Bloodstone pour résumer rapidement l'histoire il y a une société de chasseurs de monstres qui se rencontrent parce que le patriarche le chef de cette organisation-là est décédé et il lègue à celui ou celle qui est en mesure de l'obtenir une pierre qui confère des pouvoirs magiques à celui qui la possède donc il peut vivre plus longtemps pouvoir magique également qui accompagne la pierre ça s'appelle une Bloodstone et là il y a des chasseurs de monstres qui se rencontrent ils doivent chasser une créature qui a été capturée dans un labyrinthe sur les terres où le manoir où l'histoire se déroule et celui qui va pouvoir mettre la main sur la pierre celui qui va pouvoir la garder mais là il y a bien sûr une petite twist que je ne vais pas vous dévoiler c'est ça c'est beau c'est stylisé l'action c'est assez violent pour un MCU je pense qu'on s'en tire parce que ça en aurait blanc mais j'étais agréablement surpris des chorégraphies de la façon que c'était mis en scène j'ai j'ai full aimé ça c'est très Halloween-esque et après une heure de votre temps vous allez être vous allez passer au travers donc je pense que ça vaut la peine je ne sais pas toi Yannick tu l'as vu tu en es où oui je l'ai vu moi j'ai aussi bien aimé ça tu sais je trouve ça cool l'idée de présenter un personnage ou un bout de son univers dans un truc de 56 minutes pas besoin de faire une mini-série ou de faire un film là-dessus puis là il existe j'ai trouvé ça vraiment efficace et le fun c'est ça tout l'aspect de horreur Universal Monster Hammer Horror qui était vraiment plaisant tu sais c'est au début je trouvais comme qu'est-ce que Gaël Garcia Bernal fait ça mais quand on arrive dans le twist de l'histoire là son personnage il se révèle plus à nous puis là il devient vraiment sympathique c'est comme ah ouais il est cool j'espère le voir dans d'autres années je le trouve très sympathique comme personnage il a une belle bouille puis tu sais je suis pas super familier tu sais il y a trois personnages vraiment plus connus de Marvel là-dedans dont tu sais Gaël Garcia Bernal qui joue Jack tu sais Werewolf by Night je peux pas dire que c'est un personnage que je connais super bien tu sais moi quand je l'ai vu dans des comics il chillait avec un crew de monstres ce qui est cool tu sais c'est des solides personnages de sport de cette semaine un super héros plus établi est quelque part aux Etats-Unis où il y a des monstres puis Werewolf by Night il est là puis regarde si ça si il si c'est juste comme un genre de tremble pour le faire popper dans She-Hulk saison 2 ça c'est de le voir avoir la chimie avec Tatiana Bastani c'est parfait sinon en tant qu'exercice le même moi j'ai trouvé ça moi ce qui m'intéressait le plus justement c'est de voir la réaction de Michael Giacchino parce que moi je suis un fan de sa musique depuis longtemps c'est un grand grand compositeur il a fait la musique plus récemment il a fait la musique de Up The Incredibles la soundtrack de Lost de Lost il y a aussi la trame sonore le thème de Doctor Strange des derniers Spider-Man de Marvel Studios Speed Racer dans le temps aussi il a vraiment fait beaucoup beaucoup d'affaires moi j'étais comme curieux ah là là à cette heure il crée les images aussi de qu'est-ce ça va avoir l'air et j'ai trouvé ça vraiment intéressant je l'ai trouvé vraiment bien surtout aussi comme tu disais les scènes de Bataille vraiment comme bien exécutées bien montées ensemble moi je serais curieux de devoir faire un autre truc plus long puis aussi de ce que je comprends dans les trucs que j'ai lus toute l'esthétique film d'horreur c'était comme son apport à lui Kevin Feige le gars qui renait Marvel il demandait souvent toi si tu voulais faire un film qu'est-ce que tu ferais puis je pense qu'il est allé vers lui puis il a dit comme ah ben moi je voudrais que ce soit comme un film d'horreur old timey de même c'est ça qui me branche c'est des films qui étaient vraiment comme contrôlés plus par la musique que le dialogue ces films-là fait que le voir exécuter ça puis bien le faire j'ai trouvé ça vraiment plaisant c'est un film qui est très stylisé la direction artistique elle aide à mettre à générer une atmosphère aussi il y a de quoi très particulier puis détrompez-vous il y a quand même de l'humour c'est léger c'est pas nécessairement c'est pas lourd mais c'est pour ça que j'ai dit en intro que c'était frais il y a quelque chose de très frais dans cette proposition-là qu'on n'a pas vu exactement dans le MCU à date je trouve que quand on offre une série qui va dans des champs des trucs un peu plus champ gauche comme She-Hulk WandaVision chose qui se fait très bien en comique je pense que le MCU se retrouve il se renouvelle puis ça c'est une de ces propositions-là où l'univers se renouvelle puis qu'on fait un peu fi de la recette de Marvel Studios mais ça se passe dans l'univers consensuel oui consensuel mais connecté du MCU qui se déroule actuel en ce moment qu'on voit on nous le présente dès le départ ça se passe dans l'univers où il y a eu Iron Man Thor et compagnie mais c'est son propre petit truc donc ouais allez le voir si ça vous tente si c'est parfait pour l'Halloween je vous le conseille moi j'ai eu beaucoup de plaisir qu'est-ce que tu avais d'autre pardon Yannick de ton bord est-ce que tu me permets une plug Benoît ben oui absolument écoute aujourd'hui j'ai lancé mon infolettre une toute nouvelle infolettre où je parle de trucs de ce que je dis comme mes affaires Donald et puis c'est ça j'ai lancé ça cet après-midi j'ai écrit mon premier article où j'explique hey je fais ça et je parle du trailer du film de Super Mario Bros qui est sorti la semaine passée puis c'est ça si ça vient de tu sais comme j'aime ça venir parler aux mystérieux mais je suis pas là à chaque semaine puis j'aime ça parler justement de toutes ces affaires-là qui me passionnent des fois c'est des affaires de comic book des fois ça va être des affaires de films de séries télé des fois ça va être des trucs de scénarisation qui a rapport à ce que je fais dans les jeux vidéo ou autre puis c'est ça j'ai lancé ça c'est sur Substack c'est Yannick Belzile alors Y-A-N-N-I-C-K Belzile B-E-L-Z-I-L point Substack point com vous pouvez vous abonner puis c'est ça à chaque je vais en faire une ou deux par semaine tu sais c'est comme l'infolettre de Olivier Niquet mais pour les gens qui ont des opinions c'est costumes de super-héros alors c'est ça j'ai commencé ça puis c'est une façon justement avant j'avais un vieux vieux Tumblr que j'ai laissé dépairer où tu sais je décortiquais des illustrations de Nintendo Power de quand j'étais jeune ben c'est le genre de truc qui m'intéresse puis que vous allez pouvoir retrouver là-dessus parce que tu sais c'est juste une façon de me faire comme un genre de petit blog coin de l'internet parce qu'à cette heure je trouve que essayer de vraiment parler de ces affaires-là par les médias sociaux tu sais tu peux un peu plus sur Facebook mettons sur Twitter ou même sur Instagram tu sais ça disparaît puis c'est peut-être pas propice à faire ben gros de la conversation tandis que moi je veux juste comme un genre de de petit coin où mettons je peux tu sais comme récemment sur l'app de DC Universe j'ai j'ai lu l'adaptation comic book de Batman Returns qui est ancrée par José Luis Garcia Lopez qui est un des grands artistes de DC puis tu sais c'est plein de petites cases mais elles sont tellement belles puis tu sais la ressemblance de Michel Pfeiffer et de Michael Keaton et de tous les acteurs puis là je suis comme ah j'ai le goût de partager tu sais j'avais juste comme mis ça dans mes stories Instagram mais là je suis comme ah non tu sais je peux faire une infolette où je mets des cases cool puis je dis comme hey check ça comment c'est cool voilà le lien si tu veux le lire juste conseiller puis parler de mes passions de nerd et des affaires comme ça alors si c'est le genre de choses qui vous intéresse et si vous avez un intérêt à mes passages à l'émission eh bien je vais en faire une ou deux fois par semaine peut-être plus selon ce qui arrive au c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit ouais ben tu sais tu peux mettre des affaires payantes sur Substack puis il faudrait que je trouve quelque chose de vraiment particulier que je fasse un gros gros truc que je pense que j'aurais besoin des abonnements pour le sérialiser ou pour en retirer de l'argent mais pour l'instant j'ai pas de plan de faire quelque chose de payant mais ça se pourrait un jour on verra mais c'est ça fait qu'il y a des trucs YouTube que je trouve le fun tu sais comme parler justement de Shadow Warriors tantôt des affaires étranges que je trouve sur Toobie je partage ça avec vous autres aussi alors je vous invite à m'y rejoindre et que je vous parle de mes affaires de nerd donc c'est yannickbelzile.substack s-u-b-s-t-a-c-k .com pour les gens qui voudraient s'abonner il y a Mysterio Sam qui vient de le partager dans le chat sur Twitch merci beaucoup Mysterio Sam merci beaucoup qu'est-ce qu'il te reste toi Laurent mon petit bon mot qui est une petite compagnie qui font des objets un peu luxueux de jeux vidéo soit des soundtracks ou des jeux physiques tout dépendant des plateformes puis là ils m'ont rendu un peu confus à savoir si je suis victime d'un host ou pas ils annoncent un nouveau jeu ou un vieux jeu qui s'appelle Garbage Pail Kids Man Mike and the Quest for Stale Gum puis là la page elle venait avec une espèce de trailer pour un documentaire ou un peu comme l'espèce de jeu de Atari mythique de E.T. qu'on a trouvé dans le milieu du désert enterré où on t'explique vite vite que les Garbage Pail Kids c'était vraiment de shit à la fin des années 80 début 90 qu'est-ce qui était de shit en même temps le premier Nintendo le Nintendo Entertainment System puis que quelqu'un avait essayé de faire un jeu il avait programmé un jeu pour que ça sorte dessus mais que genre Nintendo s'est dit voyons il y a eu un gros scandale c'est bien trop dégueulasse blablabla puis ce jeu là fut perdu je pense pas que c'est une vraie histoire je pense plutôt qu'on a affaire à genre un jeu récent mais fait comme si c'était dans le temps quoi qu'il en soit ce jeu-là sort bientôt et I Am A Big Bit sort une version sur une cartouche de NES qui sera fonctionnelle dans votre vieux Nintendo si vous avez toujours ça et qu'il marche puis voilà donc je suis quand même intrigué j'ai vu ça juste avant de m'en venir au show puis j'étais comme j'ai dû faire des recherches vite vite quelqu'un sur YouTube disait que non est-ce que c'est plus fiable ou moins fiable je ne sais pas mais en tout cas ça a l'air quand même intrigant le jeu il a l'air le fun il promet qu'on peut utiliser comme genre 6 personnages différents il y a plusieurs niveaux aussi un système de cartes à collectionner virtuel blablabla j'ai pas tout catché mais je suis néanmoins intrigué j'ai au moins envie d'aller voir qu'est-ce qu'il en sera parce que j'aime ça les garbage pill kids c'est quoi pour les gens à la maison qui n'ont pas connu les années 80-90 c'est quoi exactement c'était c'était quoi à la base c'était genre les poupées bout de chou des cartes ouais c'est des cartes mais c'était des passifs c'est des cartes de poupées mettons des poupées bout de chou trash qui avaient chacun leur thing il y en avait un qui avait genre 10 cigarettes dans la bouche il y en a un autre qui se rasait comme la tête puis qui se rasait la peau mettons c'était comme un peu gore un peu Halloween un peu très très 90's 90's c'est comme extreme c'était extreme avec des faces de poupées bout de chou mais moi je trouvais à chaque fois il y en avait dans la petite vidéo que j'ai vue tantôt j'étais comme ils sont vraiment beaux ces dessins là il était très beau moi je prendrais un hardbook de toutes les cartes originales ça existe magnifique je pense que ça existe ce livre là je le dis peut-être que ça existe déjà récemment il y a un petit un livre là Simon nous a parlé à propos de la série des X-Men des années 90 en cartes ils ont fait un livre avec ils devraient faire la même chose les garbage comment t'appelles ça garbage pals pills c'est vraiment chiant à dire pour des francophones mais tu sais moi j'ai déjà un livre qui existe comme ça sur la run originale de Mars Attack toutes les cartes originales ils sont réimprimés 1-1 le recto le verso parce que ça raconte c'est une histoire cette affaire là quand il lit dans l'ordre mettons mais c'est le genre d'objet qui existe vous renseignez aussi sur en fait la personne qui a inventé les poupées bout de chou comme on disait en français son histoire est terrible elle s'est fait avoir elle s'est fait voler son idée à la base c'était quelqu'un qui faisait ça pour ses enfants puis les voisins elle avait un petit commerce puis finalement elle s'est fait voler son idée par une grande société je pense que ça a été réglé hors cours mais on s'entend que la compagnie en est sorti probablement plus vainqueur c'est ça qu'on appelle le rêve américain il paraît que oui autre chose sort du rêve américain l'incarnation du rêve américain tomboy Yannick Tom Welling Tom Welling qui de retour n'est pas sous forme de Pog mais dans une nouvelle série télévisée au CW comme dans le temps pour Smallville parce que Tom Welling a incarné Clark Kent pendant certains diraient trop de saisons d'être plus dans les séries Smallville écoute pas moi pas je sais que c'est un sujet sensible pour toi mais t'es un auditeur non t'as écouté oui oui mais je suis pas je suis très au courant de la qualité de Smallville malgré mon amour de Smallville d'ailleurs dans le podcast Talkville où Michael Rosenbaum qui jouait l'ex-futeurs et Tom Welling qui jouait Clark Kent qui réécoute les épisodes puis qui en parle un par un c'est ça un par un eux autres ils sont très au courant de la qualité de la qualité du show puis ils sont comme ah ça c'était cool mais ça je trouve ça génial que les deux soient encore amis aujourd'hui 20 ans plus tard ben moi c'est le plaisir d'écouter ce podcast là je te dirais c'est des ententes parler ensemble puis des fois tu sais aussi des fois ils racontent des affaires comme ah ouais ils faisaient moins 25 parce qu'on tournait la nuit puis il fallait que puis Michael Rosenbaum raconte qu'il se rasait l'écronde pour être l'ex-futeur puis il fallait qu'il y ait du maquillage partout sur sa tête pour qu'il y ait de l'air beau et lisse fait que quand il faisait frais dehors il pouvait même pas porter une tuque peu importe ah caline fait que là il y avait comme les patentes chauffantes il disait qu'il remplissait ses pantalons de genre de packs chauffants pendant ces scènes là parce que sinon il allait comme pogner sa mort fait que là il y avait comme plein de poches il dit comme moi j'avais plein de poches souvent dans les poches sans poches partout parce qu'il fallait que je survive puis l'ex-futeur il portait comme tout le temps un genre de trench coat avec une petite chemise il s'habillait pas chaud fait qu'il raconte plein d'affaires comme ça et c'est très plaisant mais bref continue Benoît très bon animateur en passant Michael Rosenbaum il fait deux podcasts Talkingville Talkville comment il s'appelle Talkville et Inside of You il fait des entrevues avec des acteurs un grand fan d'horreur Michael Rosenbaum génial mais ouais c'est ça Tom Welling a été absent du petit écran puis du grand écran en fait depuis la fin de ce moment il a fait un caméo dans le crossover du CW récemment ce qu'on appelle le Arrowverse mais il va revenir à la télévision il va revenir sur la chaîne CW dans The Winchesters qui est en fait un préquel à la série très populaire de The CW Supernatural qui a eu comme 11 saisons que le monde me dit tout le temps va l'écouter va l'écouter ça sera centré autour des personnages de John et Mary Winchester qui sont en fait les parents de Dean et Sam de non c'est les frères pardon c'est ça Dean et Sam attends qui qui est qui là là-dedans les frères c'est John et Mary les frères Winchester c'est John et Mary right non John et Mary c'est leurs parents leurs parents non 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 les parents des frères non c'est les frères c'est les frères parce que les parents s'appellent Dean et Sam pas mal sûr il y a une Mary il y a une Mary là-dedans ça doit être la même plus que le frère John et Mary c'est leurs parents Mary c'est la mère qui meurt dans le premier épisode de Supernatural leur père c'est plus tard Jeffrey Dean Morgan qui revient à travers les saisons mais Dean et Sam sont les héros qu'on a vus vivent pendant 22 fucking saisons ok 22 il y en a 11 au total mais je pense qu'il y a eu quoi 10 ou 11 de Smallville aussi il y a eu 10 saisons de Smallville on va aller checker je n'ai pas suivi Supernatural excusez-moi How many seasons Google va me le dire 15 il y a eu 15 saisons c'était Outlater holy shit ok bon ça faisait trop d'argent je pense à un moment donné et my god ça a duré longtemps donc il va y avoir un préquel Willie va incarner justement le père le patriarche de la famille donc ça ça s'en vient sinon j'ai une petite nouvelle concernant Goosebump moi je suis un gars de fais-moi peur ok parlez-moi pas de Goosebump R.L. Stine tu lèves le nez là-dessus mais dis-en parce que moi j'ai eu vraiment peur en tant qu'enfant pas des histoires de tu te transformes en verre de terre parce que je sais pas quelle raison dans une story de R.L. Stine mais je sais que les gens ont aimé ça je sais que les gens ont aimé Goosebump si ce n'est que pour le dans l'intro je pense que ça vaut quand même la pomme quand dans l'intro il y a le G de Goosebump qui va par-dessus le chien le compositeur a décidé de mettre des voix des aboiements de chien en tout cas pour dire qu'il y a eu bien sûr je pense que c'est deux saisons 74 épisodes au total ça a été un succès Einstein a vendu énormément de livres moi j'ai adoré l'adaptation ou l'inspiration de Fear Street qui est disponible sur Netflix trois téléfilms qui sont disponibles sur Netflix mais Disney Plus qui vient de commander une nouvelle série de Goosebump et ils viennent d'engager Justin Long monsieur Mac et PC pour rejoindre la distribution la série va être inspirée des cinq plus populaires livres de l'univers donc c'est pas une adaptation des livres mais on va reprendre des éléments des livres et on suit un groupe de cinq élèves qui doivent unir leurs forces pour protéger une petite ville de forces paranormales et Justin Long joue un de leurs professeurs qui a une connexion avec ses forces naturelles donc ça c'est en développement et il vient de joindre la distribution donc mon petit côté mes petites annonces télévisuelles pour l'émission c'est fait qu'est-ce qui te restait toi mon cher Laurent ? T'avais-tu tout ? Un petit aparté puisqu'on parle de l'ensemble de la culture populaire L'ensemble ? Ben oui L'ensemble sachez que si vous avez si vous êtes le genre de personne qui a le mal du pays dès qu'il sort du pays si jamais vous passez la frontière à peu près une demi-heure de trajet du poste frontalier de Lacol à Plattsburgh vient d'ouvrir un restaurant de poutine qui s'appelle le Tabernak chez nos amis américains donc si au 34 Plattsburgh Plaza il y a une belle mascotte qui ressemble à un mix de hipsters du mainland et de bûcherons très canadiens qu'on appelle Jacques Saint-Jacques et c'est des poutines américaines Wow fait que je ne sais pas ce que ça vaut j'ai vu les photos mais je me méfie la sauce m'a l'air parlote un peu mais je souligne l'effort de ne pas avoir appelé ça Tabernak mais bien Tabarnak ça pour une fois je trouve que c'est bien rendu je pense qu'ils se sont adressés aux bonnes personnes Pourquoi tu sais que ça existe est-ce que c'est parce que tu es allé à Plattsburgh ce week-end ? Non parce que je suis Tu es un homme du monde Ici Poutine Je suis un homme du monde je suis un ami qui a une page de Fast Food qui s'appelle Fast Food Fred qui est aussi un auteur de bande de ciné vous l'avez sûrement déjà vu si vous êtes allé à l'exposin ou des conventions du genre c'est celui qui faisait la BD Eyes of Meister dans le temps qui était un gros lapin qui tuait des poussins en gros ça a été mis à jour à tous les jours pendant plusieurs années mais il fait aussi c'est ça un petit blog de testage de burgers des alentours et de régions puis c'est lui qui m'a aiguillé là-dessus ça m'intrigue un peu Je suis plus du genre à Burlington que à Plattsburgh Je suis jamais allé à Plattsburgh je suis jamais allé à Burlington C'est pas loin on fera un trip un jour Je sais J'écoutais en temps Fox 44 puis il disait Plattsburgh qu'est-ce qu'il disait ? Burlington Montréal C'était pas non ça c'est Nine the Buzz je sais pas si c'était la même chose Ah il est sûrement que c'est la même affaire mais c'était oui oui c'était Fox 44 je me souviens très bien Reste-tu quelque chose toi Yannick ? Non c'est tout pour moi Dernier truc avant de passer à la petite pause il y a eu la bande-annonce de la troisième saison de Picard qui a été dévoilée durant le New York Comic Con ça va sortir le 16 février sur Paramount Plus donc Crave ici au Canada c'est belle qu'il y a les droits ça a l'air bien il y a des personnages qu'on a ramenés que je me doutais pas qui allaient faire leur apparition du tout dans la troisième saison les deux premières saisons j'en ai parlé j'ai trouvé ça extrêmement mal écrit ce qui est décevant c'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'ajuster le tir entre la fin de la deuxième et la troisième parce qu'ils ont été filmés back à back donc quand la deuxième a été fermée le lendemain il commence la troisième ça va pas être pas bon on verra mais je suis par contre très content de la série Lower Decks le dessin animé de Star Trek qui est super bon encore une excellente saison moi j'ai bien aimé Strange New World Prodigy c'est bien Strange New World aussi molto bene c'est très très c'est un bon Star Trek un bon nouveau Star Trek où on aura pris un peu les thèmes puis on l'a adapté à la sauce 21e siècle j'aurais souhaité un peu la même pratique pour Picard on verra pour la troisième saison attendez-vous pas à ce qu'aucun personnage ne mord la poussière dans la troisième les créateurs de la série l'ont dit donc on va peut-être perdre quelqu'un du crew original de TNG ça reste à voir sinon en parallèle au New York Comic Con il y a eu des annonces concernant l'univers de Star Trek qui continue d'être exploité sous IDW Publishing qui ont les droits de la franchise pour l'instant et IDW Publishing font autant des adaptations de la Kelvin Timeline des BD qui se passe dans l'univers qui a été développée par J.J. Abrams qu'une période du temps qui se déroule entre la fin de Voyager et ou plutôt la fin de Voyager et Némesis un peu cette période-là dans l'univers de Star Trek et là ils viennent de sortir ou d'annoncer plutôt une nouvelle série qui s'appelle Star Trek Defiant qui porte le nom du célèbre vaisseau qu'on a vu dans Star Trek Deep Space Nine c'est écrit par Christopher Catwell et dessiné par Angel Undueta donc c'est Worf notre Worf national qui met en place une équipe inhabituelle composée de Bellana Torres Spock Roll RN et Lore donc c'est un gros casque quand même et donc ça ça va sortir prochainement en mars 2023 c'est pas canon mais ça exploite une période qui n'a pas été mis à l'écran et je parlais que c'est quand même bien les fans de Star Trek trouvent quand même leur compte dans l'univers développé par les DW Publishing si personne n'a rien d'autre on va prendre une petite pause avant de parler de la BD bien sûr on va prendre un petit moment pour vous dire aussi que si vous êtes en mesure d'aider les mystérieux étonnant on vous encourage à les donner à notre Patreon alors l'échange d'un café par mois vous faites en sorte qu'on puisse exister vous avez Bifurcation un podcast exclusif et Terre humaine chez Isdor aussi qui est exclusif quand vous vous donnez au Patreon et en même temps vous avez accès au Discord où durant la semaine il y a une communauté qui jase c'est comme Internet mais sans trop de cul c'est vraiment très sympathique vous faites en sorte bien sûr que les mystérieux étonnants existent mais Noël chez Isdor et Terre Kaiju si c'est pas en mesure de nous aider financièrement vous pouvez nous en parler partager le podcast se laisser un petit 5 étoiles sur iTunes on est d'ailleurs partout sur rapport au podcast Google Podcast Stitcher Spotify et Amazon Music et aussi sur Facebook Twitter, Instagram et mystérieuxétonnants.com moi je suis pas très actif en médias sociaux c'est pas des plateformes que j'entretiens beaucoup mais sur Discord c'est là que ça me plaît de jaser avec le monde donc si vous allez au Patreon vous avez accès aux liens et c'est vraiment une belle plateforme un beau serveur d'ailleurs ce jeudi on va écouter deux films et un des deux films sera le sujet de lundi prochain au Mystérieux Demon 2 et ça ce sera une présentation de notre ami Simon Chénier donc c'est le moment de donner un petit deux piastres pour avoir accès à la plateforme de Discord et Mystérieux on prend un petit moment on va prendre une petite pause et on revient en quelques instants avec The Bone Orchard Mythos de Passage Way Vous écoutez les mystérieux étonnants on va maintenant parler du sujet de la semaine et cette semaine c'est une bande dessinée publiée chez Image Comics The Bone Orchard Mythos de Passage Way on va la référer tout simplement par The Passage Way ça va être plus simple une bande dessinée écrite par Jeff Lemire et dessinée par Andrea Sorrentino ça m'en veut d'être le personnage de John Reed qui est un géologue qui est amené à venir investiguer un trou qui s'est formé sur une petite île où se trouve un phare un phare administré par une dame qui est là depuis 25 ans du nom de Sally et qui n'a pas de visiteurs vraiment on essaie de découvrir la provenance du trou où ça mène pourquoi ça s'est créé mais en fait il y a un dessin plus occulte et lugubre derrière la présence du trou c'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur la bande dessinée c'est une bande dessinée plutôt courte très légère ce que je comprends aussi que c'est un chapitre parmi un univers beaucoup plus large une mythologie qu'ils vont commencer à établir donc c'est une entrée tout simplement dans cette mythologie ouais c'est pas mal ça on va faire le tour rapidement on vous rappelle aussi à les gens de la maison que si vous n'avez pas eu la bande dessinée on va spoiler donc si vous voulez faire pause l'aller-revenir c'est le moment on commence par notre ami Yannick vas-y donc Yannick rapidement là disons une minute comment tu as trouvé la bande dessinée puis on y rentre en détail par la suite j'ai aimé ça ben justement ce que tu as mentionné l'aspect que c'est léger puis que tu peux comme filer au travers c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié moi ce que j'aime beaucoup c'est l'approche graphique à ce qui semble être des cauchemars ou des hallucinations du personnage principal parce que tu sais il y a des rêves il y a des flashs d'un truc qui n'est pas résolu dans son enfance au sujet de sa mère ou s'il y a peut-être qu'il ressent quelque chose de dark au sujet de l'île à laquelle il travaille et ça j'ai trouvé ça vraiment bien exprimé graphiquement des silhouettes de corbeaux dans lesquelles tu vois des morceaux d'images ça fait que tu as l'impression que c'est quelque chose qui te flash d'en face un peu au cinéma même si tu peux prendre ton temps à le regarder parce que c'est pas tant détaillé puis ça contribue aussi à un feeling que c'est épeurant mais tu peux flipper à travers les pages pareil fait que j'ai trouvé cet aspect-là vraiment bien montré le reste c'est tout de même typique mais tu sais de ce que je comprends c'est que le bone orchard verse c'est supposé être justement des genres d'histoires comme ça qui vont être interconnectés être interconnectés mais j'ai l'impression que ce qui va être connecté c'est à chaque fois qu'il rencontre un monstre peu importe l'affaire démoniaque qui challenge les personnages tu sais c'est plus il y a une mythologie de tous ces monstres-là et de tous ces créatures-là et de tout ce super naturel-là ce surnaturel-là mais que autre ça on dirait que ça va être stand-alone fait que tu sais je trouve que c'est une approche intéressante que des créateurs décident de créer quelque chose qui leur appartient je trouve ça le fun ça n'a pas besoin c'est un peu comme ce qu'on voit avec Carl Higgins puis Radiant Black qui s'est créé comme son petit univers super-héroïque Sentai de l'univers d'auteur mettons puis ça je trouve que c'est une idée qui est vraiment cool puis qu'on va voir encore plus dans des images puis des places comme ça sinon l'histoire en tant que telle est correcte ouais et c'est difficile tu sais ok il y a une île au milieu de nulle part puis il y a un phare puis j'avoue que c'est un raccourci vraiment stupide de juste faire hey c'est comme The Lighthouse mais en effet c'est vraiment pareil comme The Lighthouse c'est vraiment beaucoup comme The Lighthouse comme The Lighthouse moins de joke de pet mettons moins de joke de pet dans The Lighthouse vous allez écouter ça ouais moins de joke de pet comme tu disais The Lighthouse c'est un peu je trouve parfois quasiment Mignola-esque dans ses visuels c'est plus funky mais fait que c'est ça c'est pas tant créatif mais le mood est bon ça a bien de l'allure mais j'ai pas capoté parfait Laurent toi t'en es où par rapport à la bande dessinée de Passage Way semblablement à Yannick mettons je trouve que je trouve que ça serait un bon pilote pour une série mettons je lis ça puis je suis comme ok j'en veux plus mais comme présenté tel quel stand alone ou pas c'est ça j'ai l'impression que ça va s'inscrire dans un univers mais que peut-être que ça sera connecté de façon très libre ou lousse ou quoi je trouve ça maigre ouais honnêtement je trouve ça déjà vu je trouve que ça a passé super vite ce qui peut être des fois ça peut être positif mais là on dirait que j'étais comment tu sais j'étais arrivé à la fin puis j'étais comme c'est tout c'est tout ce que tu me donnes c'est comme puis c'est ça il n'est pas écrit numéro un nulle part je suis comme puis tu sais même si ça aurait été Tomer un trade paperback j'aurais trouvé que ça manque de oomph un peu fait que j'ai pas l'impression que le deuxième excuse-moi juste pour faire une petite correction je pense pas que le deuxième numéro va suivre nécessairement ce personnage là ben c'est ça ça va commencer à mettre des dalles mais c'est ça moi aussi fait que là il faudra voir sur le long long terme si ça construit de quoi de cohérent qui est le fun de voir des snippets par-ci par-là mais pour l'instant je sais j'ai pas je veux dire on a on a sniqué par la porte quelque chose de vraiment le fun je trouve mais on nous a pas laissé rentrer je pense que ce que tu as utilisé comme mot est assez juste c'est maigre dans le sens que on écoute on vient de lire en fait une bande dessinée assez incroyable The Nice House on the Lake ben incroyable je pense que toi t'avais plus de réserve mais à tout de moins ça nous donne le goût de vouloir lire la suite et de voir ce qui va se passer avec ces personnages-là comment l'univers va évoluer de passer de jouer en tant que bande dessinée qui est le premier chapitre d'un récit plus large t'en donnes pas assez pour que t'aies envie de vraiment continuer l'histoire il m'aurait fallu un peu plus pour que je dise ok là je suis hook j'ai envie de découvrir c'est quoi je suis intrigué mais c'est pas la même le niveau d'intrigue est pas le même que pour la bande dessine la semaine passée je te dirais au-delà de ça c'est peut-être aussi que ça m'a créé des attentes mais l'année passée on a parlé d'une bande dessinée du même duo Gideon Falls qui était vraiment plus enthousiasmante et chunky je te dirais le mot des semblables j'ai retrouvé des affaires tu sais j'étais comme ok je suis pas dépaysé parce que j'ai lu de Gideon Falls mais je suis pas aussi emballé que quand on a lu Gideon Falls puis quand tu lis le premier trade de Gideon Falls en tout cas je parle pour moi mais je pense qu'on a tous dit qu'on voulait lire ce qui allait se passer avec la suite la semaine passée on a parlé de la bande dessinée aussi j'étais j'ai beaucoup pensé à Gideon Falls en lisant la bande dessinée il y a une construction où on te met juste les premières bases d'un récit plus large puis t'as envie de voir où est-ce que ça va devenir celui-ci je trouve que le haut qui est pas assez fort c'est tellement en cours que j'ai eu l'impression de lire un single et on a lu un trade on a lu un trade on a lu 90 pages c'est ça mais ça passe extrêmement vite des fois une bonne chose dans une semaine pour les mystérieux on a plein de choses à faire mais ouais il manquait un petit il manquait un élément pour que ça soit vraiment satisfaisant ceci dit par contre comme Yannick j'ai trouvé que l'art était fantastique rien à dire là-dessus j'ai pas pour vous mais moi je sentais le froid de l'île le vent je l'entendais quand il se retrouve dans l'autre monde quelque chose d'extrêmement onirique faisait penser un peu à des gens de de down the ground un peu à la Coutoulou à la Lovecraft ça j'étais full in mais ouais en tant que premier trade j'ai hâte de voir comment on va aller mais c'est pas c'est pas ce trade-là qui va me donner envie de savoir c'est quoi la mythologie de Passageway moi je te dirais même que je lirais une suite ou un autre chapitre mais sur la foi que c'est ces deux auteurs-là et que j'y connais déjà d'auparavant puis que j'y aime en général tu sais si ça aurait été deux inconnus que j'avais pas lu avant je pense pas que je poursuivrais ma lecture ouais même chose ouais c'est sachant ce qu'ils sont capables de faire ensemble tu sais qu'ils sont talentueux ça aurait été n'importe qui d'autre je pense qu'on aurait été plus durs avec cette bande dessinée ouais probablement ben c'est ça je suis encore un peu genre comme ok c'était meg pour l'instant mais ça se peut que ça devienne vraiment grandiose et spectaculaire tu sais je leur laisse encore le bénéfice du doute je sais pas pour vous autres mais j'avais l'impression que cette histoire-là aurait pu se positionner n'importe où dans une plus large histoire dans le sens que si la mythologie derrière va être plus exploitée dans les prochains numéros ben ça ça file comme un comme un feel-in un truc que tu manques gros pont en lisant moi j'étais comme bon de la façon que le frère et la soeur parlent de leur passé je suis comme bon ça il va avoir un bone archer que c'est sur eux autres que quand ils étaient plus jeunes ça c'est sûr que ça va arriver c'est ça exactement fait que là je suis comme ah ok ouais il y a ça qui va arriver là ce qui s'en vient pour bone archer j'ai regardé sur Wikipédia il y a une mini-série de 5 numéros qui s'appelle 10 000 black feathers fait que là c'est quelque chose qui va continuer comme le genre de thème de corbeau et de ces trucs là c'est intéressant c'est cool mais encore là je suis pas comme écris mon prochain black orchard bon orchard ouais peut-être que ce qu'on a lu c'est seulement une introduction aussi peut-être qu'on a l'impression que ça a l'air d'un feel-in mais que ce qu'on a vu ce trou-là dans cette île-là avec le frère et la soeur qui serait peut-être des gardiens de quelque chose qui est enterré enfoui là depuis des milliers d'années avant l'humanité si je me fie d'autres affaires qu'on a déjà lues mettons pis qu'après tout va se déchaîner et broke loose un peu partout on a peut-être juste comme la scène pré-générique ouais le point de l'iceberg mais en même temps si c'est ça ta scène pré-générique ta scène pré-générique habituellement il faut qu'elle soit assez forte pour que t'as envie de continuer pis là je sais pas il y a des éléments qui ont été mis en place que je pense qui auraient été le fun peut-être d'exploiter à un moment donné le personnage de John Reed va monter le fort pour retrouver Sally qui est la gardienne va trouver la lumière elle est brûlée pis la vitre est fracassée c'est pas plus expliqué il y a un lien justement avec la lumière qui est pas développé Sally parle de la lumière elle parle du trou ça s'est laissé en pan j'aurais aimé ça qu'on nous donne un peu plus de chair pour pouvoir que ce soit juste un petit peu plus copieux juste un peu plus intéressant mais c'est ça encore une fois c'est une équipe qui a du talent qui a fait ses preuves qui a fait ses preuves par le passé il y a pas si longtemps avec Gideon Falls donc tu sais qu'ils ont un plan dans le moyen long terme on l'espère mais on le voit pas on le voit pas dans l'incarnation qui est devant nous malheureusement c'est ça qui est un peu plate ouais j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres choses à dire parce que la BD est très courte ben pour vrai j'étais surpris je suis arrivé à la fin pis j'étais comme mon dieu j'ai même pas fini du souper genre pour vrai j'étais comme ouais qu'est-ce que s'est passé j'étais préparé une heure et demie pis là tu sais sur l'application que j'utilise c'est que Yannick m'a conseillé Panos j'étais arrivé au bout j'ai fait ah c'était 19 minutes comme lecture peut-être même moins ah ouais ça a vraiment été cool après je suis allé revoir l'art mais non tu passes rapidement au travers malheureusement fait que c'est ça mais est-ce qu'on le conseille pareil quand on est où par rapport à ça moi j'ai l'impression que mettons Jeff Lemire il est bon il écrit des bonnes affaires pis il est super varié fait que moi j'ai l'impression que ça risque d'être un un truc de complétiste quand ça va être comme deux mini-séries qui existent de 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 Bone Archer de montrer ah ouais mais tu sais il passe à jouer c'est là la première fois que tu vois l'affaire fait que tu sais c'est pour ça que c'est cool pis c'est comme c'est une affaire de fun le plus mais que là pour le moment je suis comme ouais moi je dirais attendez un deuxième chapitre que ça soit disponible de peu importe comment long ça sera que genre vous pourriez lire les deux d'une traite pis que ça soit déjà de quoi de plus chunky pour faire mieux une tête parce que là c'est pas assez bien dit la même opinion que que Laurent je pense que il va falloir un petit peu plus pour dire je suis à bord pour l'instant je suis pas du tout happé par par l'histoire et l'univers même si je suis intrigué mais mon niveau de curiosité n'a rien à voir avec celui de la semaine passée où là je veux savoir ce qui se passe avec The Nice House on the Lake là on est à des années-lumières en fait mais je reconnais quand même le talent de storytelling qu'on retrouve dans la bande dessinée je suis pas il manque quelque chose il manque quelque chose plus de chair autour du bone archer exactement il manquait de chair autour de l'os bon archer voilà merci un peu comme si on avait on peut pas aller plus loin Yannick a mis la barre c'est vrai Yannick là on va plugger que le dernier podcast le dernier épisode de 3 bières est disponible sur le fil RSS pour les gens qui veulent aller écouter c'est exact c'est disponible en audio alors si vous voulez être là pour la fin vivre la fin de 3 bières il est disponible sur le RSS c'est au3bières.com et il est non monté sur le Patreon si c'est quelque chose que vous allez checker parce que maintenant moi je me suis laissé un petit peu plus aller vers la fin c'est la job monter monter mais c'est parce que aussi tu sais moi j'utilise pas ma face pour vendre des billets dans ma vie mais mes collègues font ça puis là ils ont fait ces boutes là veux-tu les enlever vu que je parle je méprise déjà c'est très drôle c'est très drôle ben ça n'engage que toi-même à ce moment-là qu'il acquiesce avec béhémence mais c'est un petit mieux l'humour exactement si vous voulez entendre ça c'est sur le Patreon et puis qui est plus ou moins shutdown en ce moment à moins que vous abonnez dès maintenant aussi comme j'ai mentionné tantôt ma nouvelle infolettre Katnus Robust yannickbecile.substack.com où je parle de pop culture et des affaires d'honneur qui me passionnent dans la première je parle du trailer de Super Mario Bros qu'est-ce que j'en ai pensé mais tu sais ça va être justement où est-ce que je parle de des comiques que j'aime des émissions de télé que j'aime comme un feature que je veux faire c'est mettons un bon épisode de télésérie stand-alone puis dire comme mettons ça série-là est bonne mais si tu veux en écouter juste un sans autre ficelle voici cet épisode-là fait que j'ai plein d'idées pour des features puis des vieilles illustrations de jeux vidéo des années 80-90 plein plein d'affaires venez m'y rejoindre afin que je puisse vous parler de ce qui me passionne puis je l'ai mentionné mais les voyeurs de vue ça va revenir on va parler d'Endor cette semaine oui oui toi et moi nous allons parler d'Endor ensemble ce jeudi et avec Fanny Grégoire aussi bientôt je vais parler de She-Hulk après qu'on ait vu le dernier épisode alors c'est à voir sur vos fils RSS dans un avenir rapproché excellent toi Laurent tu vends de la BD ouais pour l'instant c'est ça l'as-tu acheté finalement la petite librairie sur Saint-Hubert comment non je devrais l'acheter ouais mais c'est trop j'ai trop vendu des livres ok ok c'est bon on se laisse là-dessus les gens à la maison merci d'avoir été présent merci d'être là merci de faire en sorte que le podcast continue merci aussi pour les gens qui participent en grand nombre à nos écoutes du Discord pour Halloween c'est vraiment le fun je pense que je m'attendais peut-être à ce qu'il y a de moins de gens cette année à cause qu'on peut voir des personnes en vrai en présentiel mais le froid fait en sorte que peut-être la nuit venue vous avez envie de vous retrouver dans le confort de votre foyer mais d'en même temps voir un film en gang puis je pense que le Discord vient combler ce besoin et à l'heure on a eu des super écoutes si d'ailleurs vous venez écouter des films avec nous autres surprennez-vous pas on parle en même temps c'est ça le but on jase mais vous pouvez vous remettre les petits écouteurs il y a un petit con écouteur puis là vous fermez les voix de tout le monde vous entendez encore le film évidemment vous n'êtes pas forcés de jaser il n'y a personne qui est obligé de forcer de jaser il y a des gens des fois qui lurquent qui sont là qui écoutent le film avec nous autres mais qui n'ont pas dit un mot puis c'est bien correct et on se revoit la semaine prochaine avec un film douteux une présentation de Simon et ce jeudi on l'écoute sur Discord pour se mettre dans le bain ça va être The Demon 2 il paraît que c'est pas super bon mais c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit faites attention à vous autres allez vous faire booster si c'est pas le cas encore c'est très important moi j'ai eu la COVID je dois attendre genre 3 mois pour me faire booster mais j'y allais oui 3 mois mais toi en fait quand tu vas y retourner tu vas avoir le meilleur tu vois c'est celui qui vise vraiment ce qui circule en ce moment on croise les doigts yes bon faites attention à vous autres bye 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 bye